Musique de générique Je vous en retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofustage J'espère que vous allez bien Et comme vous avez vu dans le titre ce n'est pas une astuce Kama Alors excusez moi ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait d'astuce Kama Et je vais bientôt vous en sortir une Mais là c'est un guide FM qui va vous permettre de trouver pas mal d'astuce Kama Et je pense que franchement ça va vous faire plaisir cette vidéo Étant donné que très peu de monde savent bien FM Ne savent pas bien gérer le puits A ce que j'ai pu voir surtout des gens qui me disaient Quand je demandais à FM Qui me disaient je t'FM uniquement si tu me laisses gérer Et je pouvais voir qu'ils faisaient vraiment des catastrophes Donc je vais essayer de faire un guide FM Pour essayer de mieux vous en apprendre Du coup avant de commencer la vidéo Comme vous avez pu voir Avant l'introduction J'ai donné les sens Onikama à Tower Dive Qui a gagné le concours donc bravo à lui Donc je relance de suite un concours Alors écoutez bien les instructions Puisque dans le dernier concours Les gens n'ont vraiment pas écouté les instructions Ils ont soit oublié de mettre leur pseudo dans les commentaires Perso ils n'ont pas mis de like Puisque je peux voir si quelqu'un a mis un like ou pas Et du coup ils n'en ont pas mis Et automatiquement les gens je ne peux pas vous faire gagner Il y a des conditions pour participer au concours Et je fais gagner ceux qui respectent les conditions Donc excusez moi si vous n'êtes pas sélectionné Mais c'est le jeu Du coup là je relance un concours Donc pour cela vous devez vous abonner Laissez un like Laissez un commentaire Et dans ce commentaire ça doit être un commentaire constructif Donc ceux qui disent salut et qui disent leur pseudo Vous n'auriez presque aucune chance Mettez un commentaire constructif Avec si vous voulez une blague, une histoire Ou quoi que ce soit Sur l'univers d'Ankama Ou sur l'univers de ma chaîne Youtube Et je vous répondrai de toute manière Alors pour ceux que je ne réponds pas Excusez moi mais je reçois tellement de commentaires Que j'attends une semaine avant de répondre à tous les commentaires d'une vidéo Et je réponds à 100, 200 commentaires tout d'un coup Pour ne pas revenir plein de fois dessus Étant donné que je ne peux pas Je reçois trop de notifications Donc j'espère que vous comprenez ça Du coup là on est sur ma tablette Après on va switch sur mon ordinateur Pour que je vous montre ce guide FM Et avant de commencer je vais vous montrer la suite de mon staff Parce que j'avais Alors attendez hop Voilà Donc j'ai changé comme vous êtes fort dans ma dernière vidéo Pour le staff TVP J'ai ma couronne du WoW Bot Qui n'était pas FM Et là elle est enfin FM Donc un petit OVR 52 Duta à la force J'aurais pu faire mieux Parce que maintenant je suis un peu force aussi Donc ça aussi je vous en parlais Donc le jet n'est pas foufou Mais quand même il n'est pas mal du tout Je prends 52 Duta Alors qu'il n'y a rien pour faire du puy Et ça je vais vous expliquer dans la vidéo comment faire du puy Et la cape du WoW Bot Qui là on a atteint les 173 Duta Parce que gros édicace à Ryusaki C'est l'ultime à FM C'est deux items J'ai FM avec lui Et là il me prête encore son compte Pour que je puisse faire la vidéo Donc là vraiment un énorme jet Donc on n'a pas mis les dommages terre Donc là encore j'étais pas encore terre à ce moment là Donc il faudrait que j'ai re-FM encore un peu tout Donc là il me manque les 5 dommages terre Sinon le jet est vraiment parfait Il manque un de sagesse Et un de force Et over 29 Duta Donc c'est pas énorme du tout Surtout qu'on a un PO Donc on aurait pu monter au 200 Duta Mais on n'avait pas envie Ça prenait énormément de temps Donc on a zappé Du coup on va directement Ah oui juste avant Au niveau de mon grade Je suis grade 5 à 6041 pH sur 7500 Donc bientôt grade 6 Je pense dans un jour ou deux Peut-être trois jours je suis grade 6 Je pense que c'est tout ce que je vais vous dire Oui au niveau de Donc là on va switch sur mon ordinateur Donc là on est sur le compte de Ryuzaki Donc encore Delika Sato Merci beaucoup vraiment à vous Du coup J'ai changé aussi le design de ma chaîne Donc là vous voyez une nouvelle bannière Alors j'ai tout fait tout seul Donc essayez de récompenser ça aussi du coup Votre avis dans les commentaires Je vais aussi normalement changer de l'outro Et ça m'a pris beaucoup de temps Et je pense qu'il y a vraiment une définition Une qualité Vraiment une très bonne qualité Une très bonne élection Et aussi au niveau du logo Il ne s'est pas encore actualisé Ça va mettre à peu près un jour Deux jours Voir une semaine à se réaliser sur Youtube C'est très long Et voilà mon logo Donc je trouve qu'il est pas mal du tout Donc dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Donc là on va directement passer A l'FM Et au guide FM Excusez moi si la vidéo Mets un peu de temps à se lancer Donc là j'invite Donc on va commencer avec un anneau Là je vais commencer par vous expliquer Alors attends Je vais commencer par vous expliquer La première phase du QI Qui est très très importante à connaître Donc je pense Étant donné que l'FM est vraiment très dure Je pense que je vais avoir du mal A faire le commentaire d'un trait Donc peut-être qu'il y aura des petites coupures Et que je recommencerai Je sais pas parce que je m'embrouillerai Enfin je recommencerai pas au début Je recommencerai pas au point Ou j'en saurais Donc ne vous inquiétez pas Si c'est le cas Donc pour commencer cet exemple Bon on va commencer avec l'anneau plutôt Voilà hop Alors il faut savoir Donc déjà je vous mettrai le lien Dans la description Il y aura le lien de site Pour savoir Le puits d'une rune Donc ça c'est extrêmement important Alors le puits c'est quoi ? En fait ça va être le poids Que va comporter cet item Et qui va vous Qui va vous permettre de passer des runes En fait l'item en question va avoir un poids total Et vous allez vous servir de ce poids Pour pouvoir passer des runes Alors donc là je vais commencer par vous montrer l'exemple Avec un exemple très simple Donc l'anneau de satisfaction Donc là je vais faire avec des runes Alors attendez on va pas s'embêter On va péter la rune PA Donc voilà Donc la rune APA C'est la rune qui a le plus de puits Elle a un puits de 100 Ensuite il y a la rune APM Qui a un puits de 90 Et il y a la rune PO Qui a un puits de 50 Donc par exemple si vous voulez passer Sur cet item Vous voyez là c'est l'item de base Il a un PA Il a tous ses caractes en moins Et par exemple vous voulez l'over 100 de vita Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez casser le PA Donc le meilleur En fait Vous allez casser le PA pour gagner du puits En fait vous allez casser Chaque rune que vous allez casser Dans n'importe quel item Va faire gagner du puits Plus ou moins selon la rune Et le but va être par exemple là De casser la rune PA Donc qui coûte 100 de puits Donc le but va être de la péter quand même Avec la rune qui coûte le moins cher Donc généralement une rune vie Qui coûte 0,75 de puits Donc j'espère que vous arriverez à me suivre Durant ce tuto Si vous n'y arrivez pas N'hésitez pas à me demander dans les commentaires Si vous n'avez pas compris un truc Du coup Parce que c'est vraiment très compliqué A expliquer ce genre de choses Donc la rune GAPEA Qui a 100 de puits Vous allez devoir En fait Quand vous allez casser une rune Ça va vous rapporter du puits Et en fait Vous allez aussi devoir en déduire Le puits de la rune qu'il a cassé Donc là par exemple Le puits de sang Donc je vais casser avec une rune d'eau Je crois que c'est le puits de vin Si je ne me trompe pas Alors attendez Ok Je vais mettre Hop Donc comme je vous l'ai dit Les gens je fais des petites coupures Donc là Je remets la vidéo Dès que Dès que je me suis rappelé du puits du dos Donc voilà Donc le site que je vous parlais C'est la forge de magie Dofus Mon blogspot Donc je vous mettrai le lien dans l'inscription C'est vraiment un super site Donc toutes les runes sont C'est un site pour Dofus officiel Mais c'est le même poids pour Dofus Touch Il n'y a pas eu de mise à jour Uniquement Il y a eu juste une mise à jour Pour les runes critiques Là c'est des pourcentages critiques Sur l'officiel C'est-à-dire sur PC Alors que sur Dofus Touch C'est des runes critiques tout simples Et du coup ils ont 32 puits 32 poids du coup aussi Du coup Voilà donc les runes d'eau Alors je regarde Donc les runes d'eau carac Non voilà Donc les runes d'eau Elles ont bien un vent de dommage Je ne suis pas trompé Donc on va repartir sur l'FM Donc là Voilà On met là notre satisfaction Alors moi c'est vraiment pour vous montrer Le but c'est pas de péter avec des runes d'eau Étant donné que ça coûte 20 de puits C'est juste que ça Plus une rune a de puits Plus elle cassera facilement Le reste des caractéristiques Ça il faut que vous comprenez cette chose C'est quand vous remontez un item Il faudra toujours remettre Le puits qui coûte le plus cher En premier Donc ça je vous l'expliquerai après Avec un autre item Donc là vous allez commencer Par casser la rune PA Avec le dommage Donc là je le fais devant vous Donc avec des runes vie Ça prendrait 200-300 runes Avant que le PA pète Mais vous aurez 20 puits en plus Donc c'est vraiment très pratique Il faut toujours vous servir D'un rune qui coûte le moins cher Pour avoir le plus de puits possible Pour faire un item A un meilleur dieu possible Donc là on va essayer De casser le PA Donc là échec Échec Le but va pas de remettre le PA Je vais pas dépenser beaucoup de gamma Juste pour ça Là je vais surtout vous expliquer Voilà donc là le PA est parti Avec un puits reliquat Donc ça ça change pas grand chose Si je me trompe pas Enfin si justement Un puits reliquat C'est en plus C'est un succès critique Donc là il y a 100 Donc vous faites moins 20 Parce que vous devez absolument Comter la rune Qui a cassé L'item Donc là je commence Je commence par la partie Du puits D'un puits élevé C'est à dire Pour FM des items Ça ça va être juste après Que je vous expliquerai Du coup là On a pété le dos Donc là on a plus que 80 de puits Et on va essayer de passer Avec des runes vie Donc les runes vie Qui coûtent 0,75 Vous allez faire 80 divisé par 0,75 Je me suis fail Par 0,75 Et là vous allez voir Que vous allez pouvoir Passer 66 runes Donc moi il va me manquer Quelques-unes Donc là je vais mettre Le 76 pour commencer Et vous allez voir Que contrairement à ce qu'on peut croire La vita ne redescendra jamais Grâce à ce puits Les caractéristiques Pourront que augmenter Donc je vais passer la vidéo Et je vous remets Dès que j'ai passé toutes les runes Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc les jeux en passant juste avant de continuer, vous voyez je suis déjà à 99 de vitalité et je peux encore passer 30 runes Là vous pouvez voir qu'il y a eu un succès critique Donc qu'est-ce que c'est le succès critique ? C'est quand la rune passe en succès, donc plus 3 de vitalité là comme vous voyez Et qu'après il n'y a pas marqué ni moins le Rulika ou alors qu'il est marqué plus Rulika Donc voilà, donc dès que la rune n'a rien marqué à côté, qu'il y a juste marqué succès, ça s'appelle un succès critique Et là la rune n'a fait perdre aucun poids à l'item Du coup c'est comme si vous aviez passé une rune gratuitement et vous pouvez rajouter cette rune par dessus Donc si comme moi vous voyez je pouvais passer 106 runes Imaginons j'ai 10 succès critique, je pourrais avoir en tout 116 runes Et c'est ce qui va permettre d'avoir plus de vitalité sur votre item et de faire le meilleur jet possible Donc là on va enchaîner avec les 30 dernières runes qui me restent à passer Allez on se retrouve tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Musique de générique Donc voilà, donc là vous pouvez voir qu'on a maintenant terminé l'item Donc vous voyez qu'on atteint les 49 de vitalité Ce qui est vraiment pas mal du tout étant donné que l'item a atteint normalement 0 Donc si vous voulez vraiment optimiser Donc là c'était un exemple, les gens qui me disent que vous aurez pu mettre des runes pavies Les gens qui connaissent le FM qui ont regardé cette vidéo Si vous me dites que vous aurez pu mettre des pavies Moi c'était pour donner un exemple aux abonnés qui me regardent Donc pas besoin de faire les lettres dans les commentaires C'est vraiment pour donner un exemple Et moi du coup je remets pas la rune gapéa étant donné que ça coûte 350 000 kamas Et que c'est pour vous donner l'exemple Donc là normalement vous repassez la rune gapéa Et c'est là que ça va être plus délicat Comment vous faites un FM Alors je sais que je devrais pas commencer par ça Je devrais plutôt commencer par l'FM basique Mais vous êtes obligé de savoir ce que c'est le puits Pour pouvoir savoir ce que c'est l'FM normal Et pour pouvoir bien l'FM Donc là voilà Quand vous faites un FM sur un item qui a une rune gapéa Ou une rune gapéa Et que vous pétez la rune gapéa au PM Soit vous avez en fait deux choix Soit vous repassez cette rune immédiatement Pour qu'elle repasse en succès critique sur l'item Pour avoir justement en passant En fait le but c'est quand la rune gapéa part Elle va vous faire gagner 100 de puits Et si vous la remettez et qu'elle passe en succès critique C'est à dire qu'elle ne vous fera perdre aucun point Donc vous allez garder ses 100 de puits Et regagner le PA Donc ça va vous permettre de mettre le nombre de runes Le nombre de runes que vous pouvez mettre Et du coup Quand vous allez remettre la rune gapéa Si vous la remettez dès qu'elle a été péter Vous avez 40% de chance Que le PA passe Par contre Vous pourrez faire un J moins élevé Étant donné que Étant donné que l'item va gagner en poids Et du coup les runes auront plus de mal à passer Après vous avez un deuxième choix C'est vraiment si vous avez des kamas et que vous voulez vraiment faire des items Avec des énormes G C'est d'abord Vous remontez l'item avec les runes dont vous avez besoin Et ensuite à la fin Quand vous avez plus de puits Quand vous avez calculé avec votre calculatrice Que vous avez mis le bon nombre de runes Que vous n'avez plus de puits du tout Là vous repassez la PA Donc là vous avez plus que 17% de chance Que la rune passe Mais quand même ça peut passer Si ça passe vous avez encore un meilleur item Donc là J'ai fini pour les explications Sur les runes Les runes qui coûtent cher Sur les runes puits Et là on va passer directement à l'amulette Donc une amulette que j'avais acheté 400 Mikama En HDV Étant donné que le gars Avait totalement cassé le G Je pense qu'il avait dû essayer de faire un gros FM Et que le PA était parti Et que ça lui avait coûté du coup trop cher Du coup il avait stop Et En passant j'ai oublié le rune paville Donc je les achète vite fait Donc les gens maintenant On se retrouve pour le collier De Tan Kun Sen Si je ne me trompe pas Donc je l'avais acheté Voilà de Tan Yuku Wusen Donc je l'avais acheté 400 Mikama en HDV Vous voyez le jet est totalement pété C'est un item niveau 152 Le pire jet Le premier jet en HDV Il vaut 1 650 000 Et il y a un gars Vous voyez Il avait dû péter totalement le jet En essayant de repasser la rune d'APA Il ne devait plus avoir de kama Donc parce qu'il a fait Sans nous débarrasser Il avait plus 400 000 Donc 4 fois moins cher au KHDV Donc qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai racheté Et mon but va être de l'FM devant vous Et de vous expliquer Comment tout cela va marcher Donc déjà Il faut vraiment que vous preniez en compte Ce que je vous ai expliqué juste avant Qui a pris un peu beaucoup de temps quand même Excusez-moi si la vidéo est longue Mais c'est un sujet qui est long à expliquer Et vous allez vraiment devoir penser Après c'est vraiment de la pratique aussi Il faut que vous ayez cette habitude Et que petit à petit Vous allez prendre l'habitude Et vous allez de plus en plus Vous allez de mieux en mieux Donc pour commencer Vous allez devoir repasser la rune d'APA Donc comme je vous ai expliqué Vous devez toujours repasser les runes Avec le plus cher en premier Donc là en espérant que la rune d'APA passe Que ça coûte quand même dans les 300 000 kamas Hop Fusionné Voilà Donc là la rune d'APA est passée En succès critique Donc c'est pas mal du tout Alors ça ne m'étonnerait pas Que celui qui avait l'item avant Il a totalement pété le puits Donc même si là ça repasse en succès critique Normalement je n'ai plus de puits Donc là Même si je vous ai dit Qu'il fallait remonter les runes Qui coûtent le plus cher en premier Il faut quand même Que vous remontiez à peu près tout le jet Il faut Enfin j'ai essayé d'expliquer Mais c'est assez compliqué Il faut quand même Que vous remontiez tout le jet en même temps Mais en privilégiant les runes Qui coûtent le plus cher Parce que c'est celles Qui coûteront le plus de puits Qui vont avoir le plus de mal à passer Une fois que vous aurez remonté l'item Et si vous voulez passer en premier Après vous serez débarrassé Donc là Il faudra les On va commencer je pense par Je pense on va commencer par les répermettre On va en mettre 2-3 Voilà Hop Ouais donc là Les runes coûtent vraiment cher Surtout que comme l'item Est pas remonté Ça va mettre Ça va vraiment péter beaucoup de choses Donc il faut vraiment tout passer Petit à petit Donc là on va remettre des runes neutres Pour Réaugmenter le puits Et comme ça Faire péter les runes neutres Pour pouvoir remonter le jet Et ainsi de suite Donc j'espère que vous me comprenez Vraiment demandez-moi dans les commentaires Si vous n'arrivez pas à suivre Donc là On va remettre des runes sauts Hop Il faut vraiment J'espère que le terrain ne va pas partir Parce que ça coûte assez cher Voilà Donc on va mettre 3 runes sauts Maintenant on va remonter La rune Imi Donc essayer de voir comment j'ai fait Pour vraiment Essayer de comprendre Comment ça marche J'essaye vraiment de De vous expliquer le mieux possible Donc Là On va remonter l'initiative Pour faire du puits Donc je pense que je vais mettre en accéléré A partir de maintenant Je vais vous laisser avec la suite De l'FM Pour vous essayer de comprendre tout seul Ok A tout de suite Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà à la Légion l'item est enfin remonté Donc normalement ça comptait jusqu'à 12 ou 15 de vita Donc il manque 44 de vita C'est pas sérieux que ça Il manque 5 d'agit, 13 de sagesse 1 de soin 78 d'initiative 8% neutre et 7 fixe neutre Donc Il manque pas mal de choses quand même Mais sinon l'item est globalement bien remonté Surtout qu'à la base il n'y avait rien Ça m'a pris 2 runes GAPA Donc quand même assez cher J'en ai eu pour autour 1 200 000 Et je vais pouvoir le revendre 1 200 000 Donc c'est pas mal du tout Donc j'espère que vous aurez à peu près tout compris Sur le FM, sur le poids, etc Et que vous arriverez vous-même à remonter les jeux Donc comme vous avez pu voir à certains moments Je ne remontais pas les runes les plus Les coûtaient le plus depuis Tout simplement, puisque il y avait Puisque les jeux de rune vita ou rune agilité Étaient en dessous du jeu de base C'est à dire que Par exemple des fois j'avais 20 d'agilité Alors que le jeu minimum est de 31 au craft Du coup, quand c'est comme ça Il faut toujours remonter Sinon même les grosses runes auront du mal à passer Étant donné qu'elles n'auront pas assez de puits à casser Pour pouvoir elles-mêmes se mettre dedans Après vous avez pu voir que par exemple La rune dommage ne voulait pas casser Et la rune soin non plus Jusqu'à ce que la rune soin casse J'ai pu passer 2-3 runes Et finir à peu près l'item Donc si vous n'avez pas compris des choses Sur la fin de jeu magique Donc c'est très compliqué à expliquer N'hésitez pas à me demander en commentaire En vidéo c'est assez compliqué J'essaierai de m'appliquer au niveau de la description Pour bien vous expliquer Et voilà Donc c'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à essayer de récompenser le travail En laissant un like En vous abonnant Ou même en laissant un commentaire Donc allez Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz